Bonsoir à tous et bienvenue à bord de l'Universalist pour ce nouvel épisode dédié à l'intrigue de Gravity Rush. Comme d'habitude, ici ça va spoiler sa mère pour le scénario, donc si vous voulez découvrir l'histoire par vous-même, je vous conseille de vous arrêter tout de suite. C'est bon ? Tout le monde est prêt ? Alors c'est parti. Tout commence avec un pommier, situé au sommet d'un pilier de plusieurs kilomètres de haut, dont un des fruits va dégringoler pour atterrir dans la cité d'Aixville. Mais attends, comment la pomme fait pour atterrir en parfait état alors qu'elle a fait une chute de plusieurs centaines de mètres ? Ah non, 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 Yegor, s'il te plaît, tu attends la partie sur les incohérences pour râler, parce que crois-moi, on aura déjà la masse de trucs à dire ! Bref, c'est là que l'on fait la rencontre de notre héroïne, une jeune fille amnésique qui se découvre des pouvoirs en lien avec la gravité, ainsi qu'un ange gardien à l'allure de petit chat qu'elle nomme Poussière. Elle est ce que les habitants de la cité appellent une gravitéenne. Elle se lit d'amitié avec Cid, un policier, en lui sauvant la mise face à des brigands et en lui venant régulièrement en aide au cours de ses enquêtes, qui le confronte au roi des voleurs, Alias. Mais la ville se voit régulièrement envahie de Nevy, des créatures étranges qui s'emprènent à tous ceux qui croisent leur route, et que Alias semble pouvoir invoquer et contrôler. Parallèlement, la jeune fille, que Cid appellera Cat, est régulièrement dans le collimateur de Raven, une autre gravitéenne beaucoup plus puissante. Elle se fera cependant un allié en la personne de Gade, une divinité ayant participé à la création d'Aixville. Quoi ? Chut ! Plus tard ! Mais après avoir usé du pouvoir de Gade pour ramener des pans de la cité engloutie par des tempêtes gravitationnelles et causer la mort d'Alias en le précipitant dans une presse hydraulique, la jeune fille se retrouvera à chuter le long du pilier central, la menant de plus en plus profondément jusqu'à se retrouver dans un village peuplé d'enfants et constatant qu'un gigantesque trou noir grignote peu à peu la base du pilier. Sa descente se fera encore sur fond de rivalité avec Raven, mais les deux gravitéennes ayant à cœur de protéger les enfants, elles s'allieront pour combattre Nushi, un nevi particulièrement colossal et redoutable. Kat découvre alors que Sianya, une des enfants perdus, laisse place chaque fois qu'elle s'endort à une créatrice nichée dans son subconscient. Mais... J'ai dit plus tard ! Cette créatrice permet à la gravitéenne d'ouvrir son esprit et donc de mieux distinguer la réalité, lui permettant d'activer l'arche, un antique vaisseau qui les ramène à Aixville. Menushi n'a pas dit son dernier mot et les harcèle dans leur voyage, précipitant Kat dans le néant. Coup de bol, elle n'est pas trop loin de la surface, mais à la surprise de constater que la ville a vu une année entière passer pendant son séjour dans les profondeurs. Le nouveau maire, Denelika, a mis en place un système totalitaire et militariste pour contrer la menace des nevis, ainsi que les squads Méduse, dont le meilleur élément n'est autre que Yunika, alias Cubo Méduse, l'équivalent technologique d'une gravitéenne. C'est là que Denelika révélera son ultime arme contre les nevis, l'anémone de maire. Cubo Méduse reçoit l'ordre d'arrêter la gravitéenne et l'attire dans un piège afin de la cryogéniser. Kat ne doit sans échappatoire qu'à Cid, ainsi qu'à la créatrice d'Ossiania, alors que l'anémone disjoncte et se met à tirer sur tout ce qui bouge dans la ville. Cela permet à Kat de protéger Judika d'une attaque mortelle et d'affronter l'anémone, qui se rêvait d'avoir été conçu à partir de Nevi. D'abord désormais par la surpuissance et la résistance de la machine, Gade demande à Kat d'user de toute sa puissance sur lui, ouvrant le portail qui fera apparaître l'arche et Raven pour qu'elle file un coup de main. Plus tard ! Associant leur force, les trois donzelles parviennent à vaincre l'anémone, mettant au passage à bas le régime de terreur de D'Enelika. Mais alors que tout semble aller pour le mieux, le supérieur de Yunika appréhende une menace bien plus importante à suivre, tandis que D'Enelika réalise qu'elle pourrait être la véritable identité de Kat. Tous les personnages principaux sont réunis pour une bonne glace, y compris Gade qui a visiblement survécu lui aussi, et c'est ainsi que s'achève Gravity Rush. Attends, c'est tout ? Mais le jeu est parti dans tous les sens et n'a répondu à aucune question. Il est raref où il y répondait, c'était même pas cohérent. Eh ouais ! Bon, je vous suggère d'attacher votre ceinture, histoire qu'on s'occupe de l'analyse de cet épisode. Alors, l'univers dans lequel nous nous trouvons est assez particulier à étudier. Puisque loin de nous contenter d'une carte plate, située sur une planète elle-même au sein du galaxie, nous avons affaire à un monde assez vague. Le principal point d'accroche, c'est le pilier central, dont on ne sait pas vraiment s'il s'agit d'un arbre géant ou d'une construction par une civilisation avancée. Ce pilier est creux et certaines de ses ouvertures sont liées à des espèces de membranes intangibles pouvant altérer les pouvoirs d'un gravitéen. À différentes hauteurs, le pilier soutient ce qui semble être des villes. On en a un aperçu avec Aix-Ville, bien entendu, mais également le village perdu des enfants, Boutoum. Mais globalement, ça a l'air d'être à peu près tout ce que le monde est susceptible de nous offrir. Donc, quand dans un DLC, un riche écrivain annonce qu'il va faire un tour du monde avec sa femme, il va te conduire où ton tour du monde ? D'ailleurs, petit ajout rapide, dans ce monde, les distances ne se calculent pas en mètres, mais avec un Y. Du coup, dans ma tête, ça devient des yards. Me demandez pas pourquoi. Enfin bref, Aix-Ville est une cité flottante composée de différents quartiers. Haudenoir, Plygien, Andestria et Vont-de-Centre. La ville est dirigée par le maire Bolzi au début de l'intrigue, qui sera plus tard remplacée par son adjoint Dianelika après une disparition suspecte. La cité est également sous la protection de différents gemmes sacrés, les cibles favoris d'Alias, qui une fois dérobées, semblent ouvrir la porte aux Navy. Pour ce qui est des gravitéens, certains habitants d'Aix-Ville se révèlent hostiles envers eux. A tel point que Raven a carrément un avis de recherche sur le dos. Même si on peut aussi supposer que ce mépris envers les manipulateurs de pesanteur soit en réalité dû à la passivité de Raven, qui ne se sert pas de ses pouvoirs pour aider les autres. Mais également une ignorance de leur réelle nature, comme le prouvent certains extraits de journaux. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent comprendre. Ils méprisent ce qu'ils craignent. Même si à force de parler de gravitéens au pluriel, on serait en droit de s'attendre à ce que plusieurs d'entre eux vivent à Aix-Ville, et que Raven n'est pas la seule à posséder de tel pouvoir. Ce qui n'est absolument pas le cas. Et maintenant qu'on parle de gravité, passons au cas des tempêtes gravitationnelles et de leur rejetant, car les nevis sont considérés comme des créatures plus ou moins issues des vortex de pesanteur. On ne sait pas exactement d'où elles viennent, mais peuvent surgir tellement n'importe quand et n'importe où que les civils ne semblent pas particulièrement choqués par leur possible intervention. Et même qu'il existe des moyens de contrer ces tempêtes. Et parfois, le simple fait d'éliminer plusieurs nevis permet de faire complètement refluer un vortex gravitationnel. Quel est le problème ? Bah c'est que très vite, des nevis interviennent à tort et à travers, sans qu'aucune tempête ne soit vraiment présente. Et à l'inverse, on en croise parfois au beau milieu du ciel, sans qu'aucun nevis ne soit à portée. Bon, vient à présent le point que je qualifierais de plus what the fuck de cet univers, les créateurs. On n'a pas beaucoup d'informations à leur sujet. Gade nous avoue qu'il est le concepteur d'Aix-Ville et de plusieurs autres mondes. Est-ce que ça veut dire plusieurs mondes le long du pilier, ou carrément d'autres univers parallèles ? Mais la créatrice qui dort en Sianya, et pour laquelle on ne donnera aucun nom, même pendant l'épisode 2, possède elle le pouvoir de se téléporter, d'hypnotiser, de manipuler les souvenirs et les capacités cognitives, mais surtout, elle explique être la protectrice du rêve. Car toute la création, Aix-Ville compris, est un rêve de Sianya que la créatrice s'est mis en tête de conserver. Quoi ? Non, je suis pas sûr de piger moi non plus. Bref, vous l'aurez compris, c'est un univers très original, mais également très vague sur pas mal de points. Passons donc tout de suite au reste, c'est-à-dire. Alors, je vous cache pas que contrairement à Legacy of Kain, je vais essayer de rusher un brin pour cette partie, parce que clairement, le niveau d'écriture est pas le même. Une des plus importantes dans l'ordre décroissant, c'est la cubo-méduse Unica. Une militaire rigide, refusant de remettre en question les ordres, notamment ceux de son commandant direct, et qui considère Kat au mieux comme une gêne, au pire comme une menace pour la sécurité de la ville. Étonnamment, même si on en sait très peu sur elle, je dirais que c'est un des personnages dont le background est le plus développé. Le DLC des forces spéciales nous explique que la petite dame a eu une enfance très difficile. Quand on voit ses jambes, bien trop fines pour être naturelles, on peut supposer que ce sont des prothèses. Si elle avait perdu ses jambes dans son enfance, et que c'est grâce à l'armée qu'elle a pu remarcher, c'est plutôt logique qu'elle soit fidèle à sa hiérarchie à ce point. Passons maintenant vite fait sur Dedeleika, qui est probablement l'équivalent de Thanos du MCU, mais en as. En échange de la création d'une escouade pour récupérer les enfants perdus, il a réclamé à Raven de ne rien faire pour ramener les quartiers disparus. Et au final, même s'il a bien l'intention d'éradiquer les nevis, il révèle qu'un de ses grands projets est de réduire la population d'Aixville. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a un problème de surpopulation ? Des soucis de pollution ou de manque de ressources ? Personne n'en a jamais parlé. Et on apprend au final que Dedeleika aurait un truc qui lui aurait révélé la véritable identité de Kat qu'il reconnaîtrait alors. Ce qui insinue qu'il aurait un lien avec les gravitéens. Gardez ça en mémoire pour le prochain épisode. Passons maintenant à des personnages, un chouïa plus construit. Seed est un officier de police d'Aixville. Réputé comme un des plus malins de sa brigade, et doté d'un talent d'imitateur de gemme assez impressionnant. Sauvé de justesse par Kat alors qu'il était encerclé par des gangsters, il évite à la jeune femme des questions gênantes, et profite même de ses exploits pour monter en grade. Il viendra régulièrement lui faire du pied pour qu'elle consente lui filer un coup de main, bien entendu à chaque fois dans l'espoir d'en récolter les lauriers. D'où le fait qu'à chacune de leur rencontre, la gravitéenne appréhende ce qui pourrait lui réclamer. D'abord intéressé, il finira par réellement s'attacher à la jeune femme, allant jusqu'à s'attanir des égouts pour lui montrer les articles de ses exploits, et se montrant même prêt à se dresser contre un régime totalitaire pour la libérer. Mais le fait est qu'une question reste en suspens. Alors que Kat est encore prisonnière de la glace, il s'apprête à la libérer en sortant de sa tunique un objet, dont j'avoue que je n'ai aucune idée de ce que ça peut être, et Sianya l'en empêchera en affirmant que ça pourrait modifier son destin. On y revient tout à l'heure. Très clairement, si on me demandait quelle était ma gravitéenne favorite, entre Kat et Raven, c'est clairement Raven. Non seulement la fille au corbeau est largement supérieure en termes de maîtrise du pouvoir et de puissance, au point qu'elle arrive à défoncer la cuirasse de l'anémone d'un seul coup, selon Kat était incapable, et même de l'immobiliser à distance. Elle est même apte à user d'une quasi-télékinésie bien plus efficace que celle de l'héroïne, voire carrément de balancer des rafales d'énergie. Et on sait qu'elle a passé un marché avec Denelika. Et je suis pas convaincu. Si ce marché avait été proposé à Kat, j'aurais pu le comprendre. Kat est amnésique et très naïve, on va pas se le cacher. Mais pas Raven. Raven est méfiante et du genre a vite usé de la force, au point qu'il y a un avis de recherche sur sa tronche. Sans parler du fait que... Ça fait des années qu'elle est avec ce vil. À la base, elle était une enfant de la tribu perdue nommée Sachia, et elle est parvenue à remonter la surface. Et du fait de la différence de l'écoulement du temps entre Aix-Ville et la proximité du trou noir, elle a grandi, contrairement au reste de ses compagnons. Et depuis toutes ces années, Denelika a jamais remué un orteil pour aller sauver les mioches. Connaissant le tempérament bouillant de Raven, ça m'étonne qu'elle soit pas venue lui demander des comptes ! Sauf qu'en voyant débarquer Kat, Raven la considérera comme un obstacle au sauvage des enfants, et essaiera de l'éliminer à plusieurs reprises. Tellement de fois que ça en deviendra presque un running gag. Raven surgissant des endroits où elle ne peut tout bonnement pas aller. Comment elle a fait pour remonter à la surface quand elle était gamine ? Et pourquoi elle est jamais redescendue pour aller chercher les gamins elles-mêmes ? Ce n'est d'ailleurs qu'une fois les enfants sauvés, qu'elle deviendra enfin une alliée à 100% pour Kat. Et maintenant qu'on en parle... Notre héroïne ! Qui se révèle être une page blanche du début à la fin de l'histoire. Qui est normale pour une amnésique. Et même si on peut accepter qu'elle soit très naïve, voire même carrément cruche, on ne peut pas nier que c'est une jeune fille avec un cœur d'or. Ce qui lui vaudra, après seulement deux missions dans l'armée, de rendre son uniforme pour retrouver ses libertés. Mais elle est également très sensible. Voir des gens qu'elle a aidé se retourner contre elle, la traumatise et la pousse à fuir. Tout comme sa terreur de Raven. Mais elle parviendra à trouver le courage de surmonter ses peurs, et même à affronter sa rivale en face à face. On peut cependant s'interroger sur le fait que Kat n'a pas une personnalité très affirmée, comme le fait qu'à plusieurs reprises, l'ami semble soudain colérique ou égocentrique. Mais également très incohérente. Du genre, elle est parvenue à affronter des brigands sans crainte et sans utiliser ses pouvoirs pour sauver Seed, mais sera terrorisée par un gamin armé d'un bâton et n'aura pas le cran de botter le cul d'une bande de gosses. Elle se désintéresse des informations sur son passé au profit des prédictions d'une voyante arnaqueuse, semble obsédée par Raven, qui pourrait effectivement l'éclairer sur ses origines, mais n'ose pas la suivre, et quelques secondes plus tard, s'empare d'une affiche Wanted sur Raven et réclame des infos. Sans parler du fait que... Kat finit par tuer Alias. Par accident, c'était pas volontaire. Donc, est-ce que la jeune fille se sentira mal du fait qu'elle a tué un être humain ? Ressentira-t-elle de la culpabilité ? NOOP ! Que dalle ! Et surtout... Kat, une héroïne qui est une véritable carrure ! Vous êtes sérieux, putain ? Kat est un cliché de héros de manga. Elle a réussi même l'exploit d'être à la fois un cliché de shonen neketsu et de shoujo romance ! Déjà l'amnésie, bien sûr, mais aussi la vitesse où elle espère se mettre en couple avec un beau garçon qu'elle vient à peine de rencontrer mais qui lui a dit qu'elle était jolie ! Et après, on ose dire que l'attaque des clones contient la pire romance de tous les temps. On enchaîne avec les situations tellement invraisemblables qu'elles auraient presque leur place dans Fairy Tail, certains passages entre Elle et Raven qui sont tellement forcés pour pas balancer d'infos qu'on préfère balancer un cliché sur la rivalité amicale, alors que les révélations à venir sont tellement prévisibles qu'on les a déjà vus venir depuis 30 ans. Et même les infos sur l'identité réelle de Kat. Comme quoi elle serait en réalité la reine d'un autre monde, coucou Sailor Moon au passage, mais le visage de son moi du passé est toujours masqué. Pourquoi ? C'est pas genre que vous souhaitiez entretien le doute ou quoi que ce soit. Le fait qu'on ne montre pas l'identité d'Alias, je peux le comprendre, mais le visage de l'ancienne Kat, c'est justement la révélation que vous faites à deux reprises ! Sans compter que Kat est la seule gravitéenne blonde. Vous pensiez vraiment qu'on serait pas foutu de faire le lien ? Je parlerais même pas de certains points qui sont très tendancieux, du genre l'héroïne qui se retrouve très souvent en petite tenue, voire carrément à poil pour bien qu'on se rince l'œil. Ce jeu contient tellement de stéréotypes de manga que j'étais surpris qu'on n'ait pas droit à une scène dans des sources chaudes ou à la plage en bikini. Mais surtout, la miss est cruche ! Elle est manipulable à Sfuck et il suffit littéralement d'avoir l'air d'avoir besoin d'aide pour qu'elle se plie en quatre pour vous. Néanmoins, son côté malléable est acceptable puisque, comme je vous l'ai dit, suite à son amnésie, elle est très naïve et à la fin du jeu, elle finit même par en avoir conscience. Je dois avoir écrit pigeon sur le front. Ah oui, meuf ! Totalement ! Bien ! Je crois qu'on peut maintenant passer au gros morceau de la vidéo. Alors, une fois de plus, je vais devoir vous faire une petite sélection des problèmes de Gravity Rush parce que sinon, je vais finir avec une vidéo de deux heures. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, ça a des facilités d'écriture, y'en a ! Où le hasard décide de s'arranger pour que tout s'assemble au bon moment et ce même si rien ne le permet. Exemple, Kat vient d'atterrir au village de Boutoum et elle est séparée de poussière. Elle n'a donc plus aucun pouvoir, ce qui la pousse à esquiver les enfants. Sauf que, malheureusement, elle se fait repérer comme une débilosse par le chef des gamins, comme par hasard, et c'est pile à ce moment que débarque Cyania, poursuivie par un gros nevy, comme par hasard. Mais coup de bol, poussière débarque pile à temps pour protéger la gamine, permettant à Kat de retrouver ses pouvoirs et de botter le cul du nevy, comme par putain de hasard ! Ou mon petit favori, Kat by Unica, qui tombe accidentellement sur un pont, mais coup de bol, ils avaient prévu qu'elle se ferait spécifiquement expédier sur cet endroit, justement celui où ils avaient collé un piège pour capturer poussière et immobiliser Kat. Sacré coup de bol, dis donc ! Bon, après, je le précise tout de suite, je n'ai rien contre les coïncidences dans les oeuvres de fiction. Au contraire, qui en est de temps en temps, ce n'est pas dérangeant, car le hasard est toujours présent malgré tout. Que les protagonistes de deux camps opposés se rencontrent sans même se reconnaître dans The Boys, je l'accepte. Que les voleurs mutants tombent accidentellement sur la file d'utopienne dans Jupiter The Gessie, pareil, c'est un hasard qui arrive, et pas plus. C'est à partir du moment où les coïncidences arrivent beaucoup trop souvent que ça commence à me sortir par les oreilles. Si les facilités d'écriture constituent 95% du scénario, alors c'est pourri ! Petit résumé, Les gravitéens sont tous affiliés à un animal gravitique, une créature consciente du monde qui l'entoure et qui permet à son propriétaire d'utiliser ses pouvoirs, et ce, même inconsciemment. Mieux encore, la créature peut elle-même user de ses capacités pour sauver son propriétaire, voire carrément fusionner avec pour démultiplier sa puissance sous une forme ultime. Voilà, ça, c'est les bases. Alors, vous m'expliquez par quel putain de miracle Kat, qui est donc censé pouvoir maîtriser la gravité inconsciemment, pourrait tomber ! Je déconne pas, la meuf est immunisée aux chutes, et elle manque de s'effondrer toutes les 5 minutes ! Si c'était un pouvoir qui avait besoin de concentration pour être utilisé, je dis pas. Mais non, c'est instinctif, presque inconscient ! S'il y a bien une chose que je ne peux pas autoriser à Kat dans l'univers de Gravity Rush, c'est de tomber ! Pareil avec le piège qui aspire poussière pour priver Kat de ses pouvoirs. Par quel putain de miracle il pourrait être aspiré par quoi que ce soit alors qu'il maîtrise la gravité ! D'ailleurs, si Kat rencontre Raven, c'est parce qu'elle a suivi son corbeau. Or, pourquoi Raven aurait envoyé son corbeak en vadrouille, ce qui lui aurait fait perdre ses pouvoirs ? Est-ce que ça n'aurait pas été plus logique qu'en se baladant en ville, Kat ait vu Raven bondir du toit avec un corbeau et se soit lancé directement à sa poursuite ? Plus logique et surtout, beaucoup plus simple ! Si seulement, c'était le seul aspect pas cohérent, mais il y a aussi son lien avec les Navy ! Quel lien avec les Navy ? Eh bien, c'est sous-entendu par une scène précédant l'entrée dans la troisième faille. Kat ne réalise pas que Poussière est en train de grignoter une espèce de biscuit qui traîne au sol. Ok, déjà, ces animaux n'ont pas l'air d'avoir particulièrement besoin de manger, mais bon. Sauf que, les bonbecs en question sont des Navy déliques, censés pouvoir éliminer les Navy. Alors, commençons par les questions problématiques, ça veut dire que les humains ont trouvé un remède contre les Navy ? Si c'est le cas, pourquoi vous avez toujours autant de mal à les repousser ? Ensuite, vous les faites sous forme de gâteau. Donc, soit il faut réussir à les faire bouffer au Navy pour que ça fonctionne, ce qui risque d'être assez dur vu que la plupart ont pas de bouche, soit c'est à vous de le bouffer et de vous laisser ingurgiter par une bestiole pour la tuer de l'intérieur. Mais peut-être qu'en fait, c'est juste une arnaque, un peu comme une boîte de céréales qui se vende de 30 plus sportifs et musclés. Difficilement acceptable. Ces biscuits, on n'en entendra plus jamais parler après cette mission, donc personne ne viendra réfuter leur efficacité. Par ailleurs, si vraiment c'était une escroquerie, est-ce que le cadre aurait vraiment insisté dessus ? Alors qu'il aurait suffi de changer le titre pour « Attention, ne pas donner à manger au chat », ce qui aurait déjà éliminé toute question superflu. Et donc, si poussière tombe malade à cause des biscuits anti-Navy, c'est qu'il est plus ou moins proche de leur nature, non ? Et vu qu'on retrouve des pommiers, la source des pouvoirs des gravitéens, petite référence à Newton au passage, dans les failles gravitationnelles, le lien n'est pas complètement stupide. Jusqu'à ce qu'on nous dévoile l'anémone de mer, qui à ses débuts a pour objectif de viser tous les Navy qu'elle trouve. Un coup de bol que Kat ait pas été visé et one-shot à ce moment ? Enfin bref, maintenant qu'on est passé là-dessus. Comme je vous l'ai dit, les Navy sont des créatures gravitationnelles, et donc potentiellement en lien avec les tempêtes. Mais beaucoup de points sont très illogiques. Notamment certaines résurrections invraisemblables, vu que les boss en question ont eu leur cœur arraché impliquant une mort définitive. Pour qu'un quartier soit ramené dans le monde réel, il faut obligatoirement que le maître de la faille soit éliminé. Or, s'il revient à la vie juste après, ça signifie qu'il n'a pas été éliminé. Et donc le quartier ne pourrait pas revenir. Mais t'es sûr qu'il n'y a vraiment aucun moyen que ce soit possible ? Alors, je vais préciser une chose. Le fait qu'un point ne soit pas précisé ne rend pas la chose impossible. Bien sûr, je pourrais imaginer des solutions. A la base, c'est ce que je faisais sur les Assassin's Creed. Par exemple, je pourrais dire que les Navy étant des créatures gravitationnelles, elles peuvent être régénérées par les tempêtes de pesanteur. Ça pourrait expliquer comment Mushy a trouvé un second souffle alors que Kat lui avait pourtant bien défoncé la mouille. Or, il y a deux problèmes à cette façon de faire. Primo, si aucun élément de l'œuvre ne prouve mon argument, alors ce n'est rien de plus qu'une interprétation. Dans le tribunal télévisuel sur Star Wars, j'avais donné mon avis sur les différentes chorégraphies dans les trilogies. Mais même si j'en reste convaincu, ça reste une interprétation tant que ça n'a pas été confirmé officiellement. Sauf que les chorégraphies des Jedi, en soi, elles n'ont aucun impact sur le scénario. Donc, que j'ai raison ou pas, on s'en cogne. Deuxièmement, il ne faut pas que cet argument soit contradictoire avec l'univers du jeu. Non, les Navy ne peuvent pas se régénérer avec les failles puisque même quand celles-ci sont présentes, les monstres ne tentent pas d'y plonger pour se soigner et le boss de la troisième faille parvient à se remettre d'aplomb sans y avoir accès. Tertio, même s'il faut savoir de temps en temps ouvrir son esprit et imaginer des théories, je considère que si une fiction ne fait pas l'effort de suffisamment travailler son univers pour au moins essayer de le rendre cohérent, alors elle ne mérite pas qu'on fasse l'effort de lui trouver des excuses. D'ailleurs, pour terminer sur Nushi parce qu'il m'est bien resté en travers de la gorge celui-là, Kat a réussi à le tuer. Les heroines se sont enfuis dans une faille spatio-temporelle et y sont demeurés un bon moment. Sauf que Nushi, entièrement régénéré, les a rattrapés malgré tout. Comme si ça ne suffisait pas, il poursuit Kat, visiblement terrorisé par cet adversaire qu'elle a déjà vaincu à plusieurs reprises, laissant supposer qu'il est trop puissant pour être vaincu. Et... Vous vous foutez de moi ! Vous vous foutez de moi ! Bon, ceci dit, niveau logique foireuse, c'est pas le seul point à noter. Alors, bien sûr, c'est un cliché de shonen, donc, premier truc à savoir, les niveaux de puissance n'ont aucune valeur. Ok, Kat s'améliore, mais ça n'exuse rien. Raven a des pouvoirs largement supérieurs à ceux de l'héroïne à tel point que l'idée que Kat parvienne à l'abattre en devient ridicule. Et surtout, Raven est tellement cheatée que je me suis demandé comment ça se faisait qu'elle ne one-shot pas tous les boss qu'elle croise. Même Kat, avec sa fusion gravitique au maximum et un coup fatal, sa mère, je me transforme en panthère de l'espace, ne lui permettait pas de détruire l'anémone, mais tout juste de la soulever jusqu'à la plateforme de Denelika. Ce que là encore, je pense que Raven aurait pu faire toute seule. Tiens, maintenant qu'on en parle de celui-là. Suite à la perte de contrôle de l'anémone, Denelika lance l'autodestruction de la machine. Destruction suffisamment puissante pour pulvériser tout le quartier. Kat parvient à déplacer la machine, ce qui sauve la ville, mais l'explosion se produit à proximité de Denelika et de ses sbires. On est d'accord qu'ils sont morts là, il n'y a pas d'autres solution... Ah ouais ! Donc là, vous assumez, la cohérence avait juste rien à branler. Mais ce qui m'a le plus marqué en ce jeu, c'est l'argent. L'argent ! Cet argent, ce sont les gemmes mauves qui servent également d'XP. Pourquoi j'en arrive à cette conclusion ? Parce que c'est le salaire qu'obtient Kat pour avoir réparé la fontaine au début. Donc, elles existent dans la diégèse de l'univers. Sauf que, si elles sont utiles à la société, comment ça se fait qu'on en trouve plein partout et aussi facilement ? Bah, peut-être qu'elles sont dur à attendre. Connerie ! Il y en a quelques-unes au sol et de toute manière, cette ville a inventé des véhicules volants. Alors je vois pas pour quelles putains de raisons ils s'auraient pas foutu une année pour les choper. Mais en soi, c'est pas vraiment ce qui me gêne. Le problème, c'est la valeur de l'argent. Dans le DLC de domestique, pour rembourser la maison d'Augent et Eji, Kat accepte un emploi de bonne à tout faire, dont le salaire sera extraordinairement élevé. A tel point qu'après une seule journée, Kat a récupéré de quoi entièrement retaper la baraque des deux emmerdeurs. Sauf qu'à son retour, elle tombe sur une fillette qui a perdu l'argent pour les médicaments de sa mère. Bonne patte, Kat lui offre de quoi les payer en compensation, ce qui fait qu'au retour d'Augent, la pauvre est à sec. Donc, soit l'économie de cette ville est complètement à chier, soit Kat est vraiment très conne. Je vous avoue que j'hésite encore sur la bonne réponse. Et en termes de cohérence, je vais terminer avec le point qui me le plus donnait envie de hurler. Donc, que je résume. Lors de sa première tentative de flouer Alias, Cid a conçu une fausse gemme et s'est servi de Kat afin de mettre la vraie à l'abri. Et ce, en toute discrétion, sans prévenir personne. Manque de bol, Alias avait vu clair dans leur jeu, a assommé Cid et pris son apparence pour récupérer la gemme. Pour ne pas se faire sévèrement enguirlandé pour un projet si foireux, Cid a donc mis la contrefaçon sur le dos d'Alias pour que ni lui ni Kat ne se mangent de conséquences dans la gueule. Donc, théoriquement, personne ne sait que Cid est le responsable de la fausse gemme de l'église. Dans le cas contraire, la première réaction des flics serait, notamment de la part d'un gars aussi suspicieux que leur chef, d'accuser Cid d'être le complice d'Atlas et peut-être même sa taupe. Tout ça est parfaitement logique jusqu'à ce que commence le nouveau plan contre Alias. Ou Cid nous déclare que ses patrons ont adoré l'idée de la fausse gemme et qu'ils veulent qu'il recommence. Pardon ? Et je pense que le pire, c'est la réplique qui suit. Ouais, ça a tellement bien marché la dernière fois. Ça marchera cette fois. Seul un petit nombre de personnes est au courant pour éviter les fuites. Waouh, un tel level de connerie je reviens pas. La première fois vous étiez que deux à savoir pour la fausse gemme ! Donc à moins que Cid soit effectivement complice d'Alias, aucune fuite ne pouvait avoir lieu. À moins que Cid et Alias ne soient qu'une seule et même personne. Pas d'accord. Si effectivement Alias et Cid étaient la même personne, la façon dont il est téléporté pour échapper à Kat et abandonner Cid dans la même zone sont trompeuses et laissent entendre qu'il s'agit de deux personnes différentes. Ouais et puis ça sous-entendrait qu'Alias ait survécu. Ça pour le coup c'est pas impossible. Mais encore une fois j'ai de très gros doutes. Après tout Alias peut se téléporter et on ne l'a pas vu mourir. Donc oui il est possible qu'il ait échappé à son funeste destin. Mais si c'est le cas pourquoi ne plus réapparaître ? Même l'étrange objet possédé par Cid à la fin du jeu je pense pas que ce soit un indice sur sa double identité avec Alias. Donc voilà non j'y crois pas du tout. Bien je pense avoir dit tout ce que j'avais à dire sur... Tu fais pas d'interprétation ? Ouais c'est vrai que d'habitude tu fais toujours un chapitre dessus. Ahem euh oui euh alors le fait est que la partie sur interprétation n'est pas obligatoire dans les chroniques vidéoludiques. Comme je vous l'ai dit plus tôt une hypothèse est recevable à condition qu'elle ne puisse pas être réfutée par un élément du jeu. Et c'est le problème la quasi-totalité des interprétations que j'ai pu faire se sont contredites elles-mêmes. Et c'est une des raisons pour laquelle je vais ajouter des parties interprétation dans les chroniques que si effectivement j'ai des hypothèses à formuler. Sinon ce sera pas très intéressant et plus chiant qu'autre chose. Sinon pour la note et bah... le jeu mérite 8 sur 20. C'est mauvais ouais et combiné à la note du gameplay ça nous donne 12 sur 20. C'est pas top. C'est pas top du tout même. Le scénario est pas fini. Non mais vraiment il est pas fini. Gravity Rush c'est à peine l'équivalent d'une intro et pas une intro de qualité en plus. Alors ok à la base c'était un jeu court qui avait pas d'autre vocation que d'être un prétexte au pouvoir de gravité mais enfin quand même le scénario a ouvert beaucoup de portes alors qu'il aurait pu aller à bien plus simple et pour moi c'est un problème l'intrigue de Gravity Rush essaye d'être beaucoup plus complexe qu'elle ne le devrait. On parle d'une jeune fille amnésique qui contrôle la gravité à cela on ajoute des manipulations politiques une tentative de génocide saupoudrer de coup d'état des voyages dans le temps de différents niveaux de puissance qui se contredisent entre eux quand en fait tout le monde fait partie du rêve d'une gamine il y a des divinités dans le coin qui jouent à interférer avec la réalité on a un voleur capable de se téléporter et de contrôler les navies ça va beaucoup trop loin et je le répète le jeu avait juste pour objectif d'être un prétexte du coup il y a trop d'éléments qui sont pas travaillés et le jeu se prend les pieds dedans certains vont probablement me dire c'est un jeu qui repose sur son ambiance sur le délire de la gravité on s'en fout que ce soit cohérent je ne critique pas un jeu parce que son univers est délirant un monde où des jeunes filles en petite tenue manipulent la gravité un monde où le snowboard est une pratique qui se joue de l'apesanteur un monde où les animaux sont anthropomorphisés ou un monde où les super-héros existent au contraire moi des jeux comme ça j'en veux allez-y partez à fond dans vos délires mais quoi que vous fassiez un univers doit être cohérent avec lui-même si vous me dites qu'on est dans un monde où une règle est présente alors elle doit toujours être respectée si ce n'est pas le cas vous devez expliquer pourquoi si vous ne le faites pas alors vous ne respectez pas l'accord conclu entre l'oeuvre et le spectateur point bien je pense que j'ai balancé tout ce que j'avais à dire sur le jeu je vais donc vous donner rendez-vous pour le prochain épisode qui sera dédié à roulement de tambour gravité rouge 2 félicitations vous n'êtes pas débile sur ce je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt à bord de l'universaliste Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501